Avant de commencer votre épisode, un tout petit message à vous faire passer qui aide à financer tous les programmes Nota Bene. Merci à vous. Protéger les plaies, désinfecter, détruire les bactéries, c'est aussi ce que fait le partenaire de cet épisode, le bouclier anti-menaces de NordVPN. Cette protection informatique complète défend vos appareils contre toutes les cyberattaques. Tracker qui collecte vos données, pubs qui ralentissent votre navigation, virus et malware sont stoppés net. C'est le cas du phishing, quand un imposteur se fait passer pour un proche dans un mail louche et vous demande de cliquer sur un lien encore plus louche. Le bouclier anti-menaces analyse et identifie les liens malveillants et vous les bloque si vous cliquez dessus par maladresse. Mieux vous prévenir que guérir. Tout ça pour 2,49€ par mois pendant un an et si vous changez d'avis sous 30 jours, vous êtes remboursé. Alors franchement, ça vaut le coup d'essayer. Le lien est en description et maintenant, place à votre épisode. Mes chers camarades, bien le bonjour ! Parfois, un malheur peut avoir des effets positifs. Regardez, même la première guerre mondiale, qui a été une boucherie atroce, a par exemple permis de faire des progrès dans le domaine de la santé. Alors oui, on s'en serait bien passé de cette première guerre mondiale, mais ces découvertes étonnantes nous sont encore utiles de nos jours. On commence par une petite bouteille qu'on peut voir un peu partout, parce qu'on l'utilise au quotidien pour désinfecter les bobos. Un antiseptique hyper commun, parce que sa recette n'a tout simplement pas évolué depuis 100 ans. En 1914, les médecins habitués aux impacts des balles de fusil qui avaient l'habitude de nettoyer rapidement les blessures à la teinture d'iode, avant de les pincer aussitôt. Sauf que la guerre a changé de dimension. On utilise beaucoup plus l'artillerie et des mitrailleuses modernes qui causent des plaies larges, profondes et compliquées avec des os broyés. L'iode ne suffit plus et on doit en mettre peu parce qu'il brûle la chair. Bandages et uniformes souillés deviennent des nids à bactéries. Dans les premiers mois de la guerre, 70 à 80% des blessés graves décèdent de gangrènes ou d'infections du sang. Même l'amputation ne fait pas de miracle. Face à 1,4 millions de morts, 1918 ne compte que 56 000 survivants amputés. Beaucoup sont morts, faute d'un désinfectant efficace. Heureusement, il y a eu Alexis Carrel. Ce médecin a travaillé à l'institut Rockefeller de New York et a même gagné le prix Nobel de médecine en 1912. Scientifique déjà renommé, il se met au service du ministère de la guerre pour trouver un remplaçant à la teinture d'iode. Nommé médecin aide-major de première classe en 1914, il crée en mars 1915 un hôpital expérimental au Rond-Royal, près de Compiègne, à seulement 20 km du front. Et il ne bosse pas tout seul. L'institut Rockefeller finance son matériel et le formatien anglais Henry Drysdale Deakin l'assiste, d'où le nom en français de Daquin. Ensemble, il teste plus de 200 combinaisons de produits pour trouver un produit efficace mais aussi facile et pas cher à produire. Il se donne tellement à fond qu'il trouve la solution dès mai 1915. Un mélange de permanganate de potassium et d'eau de javel à 0,5% de chloractif. Ce liquide rosé transparent est très agressif contre les bactéries et les germes, mais inoffensif pour les muqueuses humaines. Critiqués au tout début, les résultats de Carrel finissent par convaincre tout le monde. Même les blessures les plus moches cicatrisent en seulement 8 à 20 jours. Alors c'est pas étonnant qu'on l'utilise encore aujourd'hui ! La chirurgie esthétique, c'est pas que pour faire joli, ça peut même résoudre de vrais problèmes. Il y a un siècle, on parlait d'ailleurs de chirurgie réparatrice. Sur 3,5 millions de blessés à la fin de la guerre, on croisait souvent dans la rue un homme amputé, sourd ou aveugle, ou même qui avait perdu son visage. Défigurés par une balle ou un éclat d'obus, ces grands blessés ont beaucoup de mal à retrouver leur dignité. Parce que sans visage, sans nez, sans yeux, sans bouche, on a du mal à les identifier, voire même à reconnaître qu'ils sont humains. Pourtant, les tissus mous des lèvres, des joues et du nez cicatrisent bien plus rapidement que le reste de notre corps. Donc rester en vie, c'est rarement un problème. Bien sûr, il y a un véritable traumatisme physique, mais le plus dur, c'est le traumatisme psychologique. Alors on va imaginer un autre traitement qui peut prendre des années, redonner un visage humain aux blessés. Dès 1914, une première circulaire établit la création de trois services de prothèses maxillofaciales et de restauration de la face à Lyon, Bordeaux et Paris. En 1915, le professeur Maurestin, chirurgien du Val-de-Grâce à Paris, réalise les premières grèves de Grèce et de cartilage sur les visages des soldats défigurés. Et en 1918, enfin, on rattache carrément une équipe mobile de chirurgiens spécialisés dans chaque armée au niveau des hôpitaux d'évacuation ou des ambulances automobiles. Autant dire qu'on fait plus les choses à moitié, et en plus les progrès sont assez rapides, donc les possibilités de greffe sont très nombreuses. En utilisant les joues et les lèvres, on peut refaire la structure du nez et du palais. C'est ce que la peau prélevée sur la cuisse ou les bras permet à son tour de recomposer les joues et les lèvres. Si on la prend sur la tête, le cuir chevelu recrée une barbe idéale pour couvrir les cicatrices. Enfin, on utilise la face interne du tibia, très malléable, pour façonner la forme qu'on veut afin de restructurer le visage. Et si la greffe ne suffit pas, des prothèses faciales en vulcanite permettent de retrouver la mastication, l'étanchéité de la bouche et la forme du nez, parfois maintenues par des lunettes factices. Petite anecdote, c'est le colonel Yves Picot, blessé dans la Somme en 1917, qui a inventé l'expression « gueule cassée » pour parler de lui et de ses 15 000 malheureux copains. En 1921, il a d'ailleurs fondé l'Union des blessés de la face, qui a développé la Loterie Nationale. Et c'est devenu notre loto moderne. La transfusion sanguine, c'est chaque année 1,6 million de donateurs et 3 millions de litres de sang collectés en France. Du coup, ça peut vous paraître banal, mais ça date aussi de la Grande Guerre. Dès 1900, l'Autrichien Karl Lahnsteiner découvre les propriétés du sang qu'il découpe en trois groupes A, B et O. Mais c'est seulement le 27 mars 1914 que la première transfusion est réalisée par le belge Albert Hustin. Si la technique est maîtrisée, elle n'entre en pratique que très lentement, car on a du mal encore à conserver le sang. Il faut donc avoir côte à côte et le receveur et le bon donneur. La perfusion intraveineuse allait du bras du donneur jusqu'à la cuisse du receveur. En 1916, le citrate de sodium est utilisé pour rendre le sang moins coagulant. L'ajout de dextrose permet aussi de le conserver plus longtemps. Et en 1918, on arrive même à conserver le sang dans des flacons en verre pour qu'il soit perfusé plus tard à ceux qui en auront besoin. A la toute fin de la guerre, certains ont même tenté une expérience, parachuter des flacons de sang depuis des avions directement au-dessus des unités de soins du front. Balèze hein ? Alors je sais que cet épisode était déjà pas très drôle, mais il va devenir encore moins marrant, parce que l'une des plus grandes évolutions du service de santé pendant la Première Guerre mondiale, il a encore servi récemment lors des attentats du Bataclan par exemple. A partir de 1915, on imagine une nouvelle façon d'évacuer les blessés. Première étape, des brancardiers extraient les blessés de la zone dangereuse vers le plus proche poste de secours. Seconde étape, on fait un tri entre les blessés graves en urgence absolue, les blessés en urgence relative, les blessés sans gravité et ceux pour qui les médecins ne peuvent déjà plus rien faire. Ils sont en vie, mais perdus d'avance. Alors ce tri, il peut sembler un peu barbare, mais il permet de réagir quand on est débordé par le nombre. En effet, un ou deux médecins suffisent à trier 4000 blessés en 24 heures, soit 15 secondes par patient en moyenne. C'est ultra rapide ! Troisième étape, la répartition. Dans les postes de secours le long du front, on soigne les blessés les plus graves, puis les moins graves. Par ambulance, on a déjà évacué les urgences relatives vers les hôpitaux plus lointains, où ils seront soignés à leur rythme. Et enfin, les urgences absolues, déjà traitées sur place, les suivront allant d'abord dans des hôpitaux proches, puis plus loin dans l'arrière-pays. Notez quand même que tous ces transferts en ambulance se font dans des véhicules à destination unique, qui n'embarquent que des blessures spécifiques vers le centre de soins adéquat. C'est vachement bien foutu, et en 1918, cette chaîne d'évacuation est même la plus sophistiquée du monde. Elle protège, sauve et traite un maximum de gens sans déborder les personnels soignants. En 1978, cette organisation inspire le plan Rouge Alpha, qui coordonne l'action de chaque secteur du service de santé. Pompiers, SAMU, Croix-Rouge et Sécurité civile. Le 13 novembre 2015, à 21h20, des attentats frappent 6 endroits différents de Paris. En quelques minutes, 130 personnes meurent. 413 autres, blessés, ont elles besoin de soins. Sur place, les pompiers et les médecins de la BRI et du RAID ne peuvent faire face. Alors, à 23h30, le plan Rouge Alpha démarre. Un premier triage a lieu sur place, puis un autre dans un poste médical avancé. De là, 94 urgences absolues sont dirigées vers les plus proches centres de traumatologie, comme l'Ariboisière, Pompidou et la Pitié-Salpêtrière. Et 250 urgences relatives sont transférées plus loin dans la capitale, et même à Boulogne-Billancourt et Créteil. Pendant tout ce temps, les moins blessés sont pris en charge, directement sur les lieux du drame. Exactement 100 ans après son invention, la chaîne d'évacuation est toujours efficace. Sur tous les gens traités cette nuit-là, une seule personne est décédée de blessures physiques. Une autre s'est suicidée deux ans plus tard, et elle a été reconnue comme la 131ème victime des attentats. Pardon de finir sur une note aussi tragique, mais si vous avez tenu jusqu'au bout, et bien merci à vous, et merci à Quentin Gérard de m'avoir aidé à écrire sur ces découvertes, qui sont nées dans la douleur, certes, mais qui sont encore très précieuses aujourd'hui. Et il y en a beaucoup d'autres, donc on se retrouve sûrement bientôt pour un nouvel épisode. Salut !